Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse très abondamment et que sa grâce te soit encore multipliée, intensifiée en cette saison. Sois en paix, car le Dieu qui t'a créé est encore vivant et au contrôle de ta vie et de ta destinée. Eh bien, il est écrit dans la parole de Dieu, Proverbe 16, verset 4, Dieu a fait toute chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire qu'il est impossible de mener une vie sans défi, sans adversité, sans ennemi, sans combat. Ça n'existe pas, parce que dans le plan parfait de Dieu, il a intégré que ces choses devaient faire partie, justement, de ta vie. Cependant, il est important de développer la bonne attitude, celle qui nous permet de sortir vainqueurs face à tous les combats de notre destinée. Parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, Joseph. Joseph a eu un rêve, un très grand rêve. Et ce rêve ne pouvait pas s'accomplir si ses frères n'avaient pas joué le rôle, c'est-à-dire le vendre. Le vendre pour qu'il puisse arriver en Égypte. Il n'aurait jamais cotisé pour son bien d'avion. Parce que c'était tellement mauvais que Dieu a intégré que le voyage de Joseph allait se faire gratuitement. Il allait instrumentaliser l'animosité, la méchanceté de ses frères. Voyez-vous le courroux. Ou alors, le fait que Satan soit mauvais pour pousser Joseph à atteindre les objectifs que lui, Dieu, avait assignés. Oui, le Dieu que nous servons va faire concourir pour ton bien. Tout, voyez, en ton bien, tout ce que l'ennemi essaiera de faire en mal. C'est pour ça que Joseph a dit à ses frères, après qu'il ait été élevé dans une gloire sans pareil, vous avez conçu le mal contre moi, mais mon Dieu l'a changé en bien. Je décrète, déclare, établis sur ta vie que ton Dieu changera en bien. Cette semaine, tous les complots ourdis contre ta personne. Car c'est clair, celui qui se confie en Dieu ne sera point confus. Passe une extraordinaire semaine. N'aie pas le regard attardé sur les événements que tu traverses, mais contemple la grandeur du Dieu qui t'a appelé. Il ne te laissera pas tomber, il ne t'abandonnera pas. Tu verras sa gloire dans ta vie encore cette semaine. Car il est un Dieu puissant, il est un Dieu vivant. Prends-toi bien et on s'est dit à la semaine prochaine. Mais comme les bénis, au revoir. Pour tes servis, Raoul Wafo. Bye bye. Demeureux bénis. Bye bye. Suivez le Révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Suivez le Révérend sur les réseaux sociaux.